Qu'est-ce qu'on appelle l'indépendance financière ? De devenir complètement indépendant financièrement, de devenir millionnaire, de devenir riche, etc. Alors moi j'ai envie de revenir sur une notion qui est importante, c'est déjà l'atteinte du point d'équilibre. Avant de devenir riche et millionnaire, j'ai voulu vous amener à réfléchir avec moi sur déjà la difficulté d'atteindre le point d'équilibre. Et qu'est-ce que j'appelle avant la notion de point d'équilibre ? C'est-à-dire qu'avant d'avoir une liberté financière, une indépendance financière, il va falloir procéder par étapes et il y a le point d'équilibre à atteindre. Alors pour moi, le point d'équilibre, je le considère comment ? Le point d'équilibre, c'est l'argent nécessaire pour nous permettre de vivre. Voilà, c'est le minimum qu'il nous faut chaque mois pour nous permettre de nous loger, de nous nourrir, de consommer à juste titre, voilà, sans trop de matériel, etc. Donc c'est le point d'équilibre, c'est le minimum obligatoire pour pouvoir subsister et vivre correctement. Voilà, et ça c'est quelque chose déjà de fastidieux à atteindre. Je vous invite à aller voir d'autres castes où j'avais quantifié les besoins justement financiers qu'il va vous falloir pour atteindre le point d'équilibre. Enfin voilà, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, donc c'est déjà énorme. Avant de devenir millionnaire, pour vivre et subsister, il va vous falloir dégager beaucoup, beaucoup d'euros. Donc ça c'est pour vous dire que rêver de devenir indépendant financièrement, c'est possible effectivement. Mais à mon sens, la notion de prise de conscience, de la difficulté déjà pour atteindre le point d'équilibre avant de devenir millionnaire, il est encore plus important. Voilà, donc je pense que plus vous serez dans la réalité et plus vous serez à même justement de bien identifier les risques. Et à mon sens, il ne faut pas s'aveugler autour de toutes les promesses qui sont faites et surtout, moi je dirais qu'il faut encore plus se méfier des gens qui vous promettent de devenir riche. Le succès des uns n'est parfois pas du tout du tout reproductible, donc attention à vous et gérez bien vos risques au regard de ceci. Donc voilà pour ce que j'appelle la notion de point d'équilibre. Tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'atteindre le point d'équilibre est quelque chose de vraiment très très difficile. Donc allez-y progressivement, on a tous des rêves d'indépendance financière. Au jour d'aujourd'hui, on parle de revenus minimum de solidarité. L'innovation fait qu'on subit actuellement une transformation des métiers. On est nombreux à envisager de basculer de l'emploi de salariés aux travailleurs non salariés, freelance, auto-entrepreneurs ou autonomes. Pourquoi ? Je pense qu'on a tous des objectifs, c'est améliorer un peu nos conditions de vie et mettre de côté la difficulté de conserver peut-être des CDI ou de trouver du travail. Certains connaissent effectivement de nombreuses années de recherche d'emploi, c'est très fastidieux de chercher un emploi. Donc on arrive tous à l'idée de créer notre propre emploi pour justement devenir libre financièrement. Mais à ça, je veux vous dire qu'attention, il y a des risques. Donc si dans nos têtes, on mémorise en premier lieu les opportunités premières, il ne faut pas justement mettre de côté les risques associés à tout ça. Et déjà, atteindre l'indépendance et le point d'équilibre financier, c'est quelque chose de très fastidieux. Si vous envisagez que vous êtes en location, que vous avez un prêt immobilier, allez, on pourrait prendre en moyenne. Mais voilà, vos besoins financiers minima, je vais dire, ils vont osciller peut-être entre 400 et 1000 euros. C'est fonction de vous, de comment vous fonctionnez. Mais c'est le minimum obligatoire par mois qu'il va vous falloir dégager pour être capable d'être indépendant financièrement. Donc c'est fastidieux. Voilà, donc il faut y aller progressivement. Peut-être songer à basculer, si vous visez l'indépendance financière, basculer d'un emploi salarié vers un emploi non salarié. Testez-vous et allez-y progressivement, maîtrisez vos risques. Voilà, je vous dis à bientôt, n'y est pas, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.